4% 4% c'est la proportion d'informations à laquelle nous avons accès via les moteurs de recherche de manière facile en tapant quelques mots clés pour pouvoir trouver une information. 4% c'est beaucoup mais c'est très peu à la fois puisque ces 4% sont parfois pollués par la génération des contenus artificiels, chat GPT, parfois modifiés lors de la désinformation volontairement ou involontairement et puis souvent orientés par les algorithmes des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux. A l'époque où chaque propriétaire de téléphone portable possède dans la main une caméra, un micro, où chaque événement sur Terre peut être retransmis en direct au monde entier, il est important de se poser la question de savoir comment aujourd'hui dans cette vague d'informations que nous recevons tous les jours, nous pouvons faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Einstein nous a dit un jour, l'intelligence n'est pas de stocker l'information mais de savoir où la trouver. L'OSINT, l'open source intelligence, est aujourd'hui une méthodologie, une compétence qui peut s'apprendre sans être un informaticien chevronné ou sans être un programmeur ou un enquêteur et va nous permettre de pouvoir trouver l'information en source ouverte, c'est-à-dire des sources librement accessibles, légalement évidemment, et de pouvoir collecter une information, analyser cette information pour pouvoir la réutiliser. Le but étant de répondre à une question, faire un choix ou éclairer une pensée par exemple. On va travailler sur cette masse d'informations qui n'est pas accessible facilement, c'est 96% d'informations qu'on appelle le deep web, sur lesquelles nous allons avoir besoin d'outils et besoin de méthodes pour trouver cette information. Pour comprendre à quel point tout ceci n'est pas toujours simple, il faut comprendre comment vit l'information. L'information, elle naît, elle grandit, elle est mature et ensuite elle est amenée potentiellement à disparaître. L'information naît, elle naît d'un fait, elle naît d'une parole, elle naît d'une rumeur. C'est le moment où elle est assez fragile, c'est le moment où elle est assez unique, il est facile de remonter à sa source puisqu'elle vient d'apparaître. Mais c'est aussi le moment où elle est en danger. Je me suis promené hier soir pour en faisant ma veille quotidienne sur l'actualité et je suis tombé sur cet article. Je vous laisse en prendre connaissance quelques secondes. Le Conseil d'État a décidé pour des raisons économiques de faire des économies sur le jet d'eau que je ne vois en réduisant sa hauteur de 140 mètres à 60 mètres. Est-ce utile ? Est-ce judicieux ? Est-ce le bon moment ? Telle est la question, mais 60 mètres, vraiment, vous rigolez. Vous pensez bien que cette actualité n'est pas vraie. Cette actualité, je l'ai fabriquée de toute pièce hier soir en préparant cette session. Alors elle n'est pas totalement fausse, elle n'est pas à 100% fausse. Je suis reparti d'une actualité qui datait de la fin de l'année dernière où effectivement les autorités ont décidé d'étudier la possibilité d'économiser de l'énergie sur le jet d'eau en réduisant simplement les horaires et non pas la hauteur. Mais vous voyez qu'en quelques clics, il n'est pas nécessaire d'être un grand technicien pour faire ce genre de choses. J'ai transformé une information qui est 100% vraie, issue d'une source réputée, la tribune de Genève, en une information 100% fausse, même s'il y a quelques détails près, c'est-à-dire une date, quelques mots. Je n'ai pas changé grand-chose pour passer de 100% vraie à 100% faux. Et c'est tout le danger de l'information naissante, c'est que c'est le moment où elle est fragile et c'est le moment où il est facile de la créer et de la modifier. L'information, elle va ensuite grandir, elle va évoluer, un petit peu comme un virus. Elle va s'adapter, elle va muter, elle va être retranscrite. Vous allez la lire, vous allez la reposter, vous allez la commenter dans les réseaux sociaux, la presse va la reprendre, les robots vont les reprendre. Cette information, elle va s'amplifier, c'est le moment où elle va être complètement déformée. Peut-être qu'après-demain, certains, sachant bien informés, vous expliqueront que ce n'est pas 60 mètres, mais 40 mètres le jet d'eau. On n'est pas à l'abri. C'est le moment où l'information est difficilement contrôlable, c'est le moment où elle se multiplie, où il est difficile de remonter à sa source, parce que ça va très vite, Internet va très vite, vous le savez. Donc c'est un moment, généralement, où il faut être prudent vis-à-vis de l'analyse de l'information. Et puis, il va arriver un certain temps où l'information va devenir mature, c'est-à-dire qu'elle va être acceptée dans un certain état par le grand public, alors un état vrai ou un état faux, c'est possible dans les deux cas. Et puis, c'est le moment où, qui dit maturité, dit ne pas nécessairement stabilité. Il peut arriver que, dans le temps, certaines remises en cause puissent ponctuellement venir faire vaciller un petit peu ces vérités acceptées de quasiment tout le monde. En 2023, un sondage, Ipsos, Fondation Jean Jaurès, nous donne l'information suivante. Un jeune sur six en France croit que la Terre est plate. Un jeune sur six croit en France que la Terre est plate en 2023. Alors, ça peut faire sourire. Je vois quelques sourires, quelques haussements de sourcils, quelques haussements d'épaule. C'est sûr que le sujet n'est pas dramatique. Croire que la Terre est plate, ça ne va pas changer la face du monde. Ce n'est pas très important. C'est trivial. Sauf que dans cette même étude, on a un jeune sur trois qui pense aujourd'hui que l'astrologie est une vraie science, qu'on peut avorter avec des tisennes faites à base de plantes ou que les photographies de la tuerie de Boucha en mars 2022 sont des mises en scène des autorités ukrainiennes. Et là, c'est beaucoup moins amusant. L'information, il lui arrive également de disparaître. Elle va sortir des algorithmes, elle va passer de la lumière à l'ombre, elle va quitter le Clear Web, elle va passer dans le Deep Web, un endroit où elle ne meurt pas. L'information, simplement, elle est plus difficilement accessible. Pour y accéder, il va falloir, à un moment donné, avoir des outils, avoir une méthodologie pour pouvoir la retrouver. Et ça, ça va nous servir, quand on est confronté à un besoin de vérifier quelque chose, de savoir comment trouver ces anciennes informations. C'est là que l'open source intelligence, alors intelligence au sens anglophone du terme, renseignement, va nous donner des outils, une manière de faire, des sources d'informations très diverses qui vont nous permettre d'exhumer cette information pour pouvoir ensuite la réutiliser. En tant que citoyen d'un pays démocratique, j'ai accès à tous ces outils, j'ai accès à toutes ces données, ce n'est pas le cas de tous sur Terre. mais j'ai également le devoir aujourd'hui d'utiliser ces informations pour simplement m'assurer que ce que je suis en train de lire, je peux me l'approprier, je peux le rediffuser. C'est un devoir. En tant que père de famille, en tant que professionnel de la cybersécurité ou en tant qu'enseignant, je porte même une responsabilité aujourd'hui quand j'acquière une information et que je vais la retransmettre à mon fils, à mes clients ou à mes étudiants. Aujourd'hui, j'ai la nécessité de m'assurer que ces informations qui parviennent juste à moi et vont rebondir sur ma personne puissent être simplement vérifiées avant d'être retranscrites. Alors c'est vrai, ça va demander un effort. Ce n'est pas facile. On n'a pas toujours le temps de vérifier l'information. Ça demande de faire un petit effort pour vérifier l'information avant de pouvoir s'en resservir. Mais à force de le faire, on va passer de l'effort à l'habitude, de l'habitude au réflexe. Et à partir du moment où on commence à vérifier l'information par réflexe, on est clairement dans un mode d'émancipation démocratique. Le devoir d'être critique, le devoir de vérifier l'information avant de se l'approprier. L'open source intelligence nous donne des outils. C'est un des outils parmi d'autres. Mais c'est quand même un outil qui va nous permettre d'accéder à une émancipation démocratique et informationnelle. Ce soir, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez certainement allumer la télévision, votre smartphone, tablette, ordinateur. Et que vous vous souviendrez de ce chiffre, un jeune sur six aujourd'hui croit en 2023 que la Terre est plate. Posez-vous cette question. Et vous, et nous, quel rôle pensons-nous jouer face à cela ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...